Si vous avez l'intention de jardiner en cette saison, il y a longtemps que vous avez renoncé, et puis en plus il fait plus froid, il y a du vent, etc. Alors on jardine en intérieur, et encore, qu'est-ce qu'on peut bien faire en intérieur ou à l'intérieur ? A l'intérieur de quoi ? A l'intérieur de contenants en verre que l'on achiné ou que l'on achète dans le commerce, et on va habiller ça avec des plantes, pas n'importe lesquelles, des plantes qui ont une croissance minimum. C'est-à-dire comme celle-ci, le ficus réthusa, c'est souvent des petits ficus qui poussent très très peu, parce que l'erreur que l'on fait, c'est de mettre des plantes et ça pousse, ça devient une vraie forêt vierge, et il va falloir justement l'entretenir. Donc on va prendre des plantes qui poussent très très peu, voilà comme ce petit ficus réthusa, on va le pincer une à deux fois par an maximum. Comment ça, pincer ? Pincer, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le petit bocal, on va supprimer une petite feuille ici et là, et on va conserver sa forme initiale, parce que l'intérêt c'est d'avoir du volume. Si on a des plantes qui ont complètement monopolisé l'espace, ça devient pas très joli. Donc on va avoir des plantes qui ont une croissance minimum. Ça ressemble un peu à... non ? Ça ressemble un peu à un ficus ? Non. Quelles sont les petites plantes que vous mettez dans des trucs comme ça, toutes petites ? Des mini-plantes ? Oui ? Non ? C'est un peu des mini-plantes, mais qui ont une croissance... Enfin, une mini-plante souvent, elle peut forcément au départ être mini, mais elle peut être maxi. Rien à voir avec des bonsaïs. Voilà, exactement, ça ressemble à un petit bonsaï. Ah, quand même ? C'est l'intérêt de ce ficus qu'on appelle, pas le ficus benjamina, le ficus qu'on voit dans tous les bureaux ou dans tous les intérieurs, c'est le ficus rétusa, c'est un ficus greffé qui pousse très très peu. Mais les bonsaïs, vous ne les mettez pas dans des flacons comme ça ? Non, le bonsaï, traditionnellement, on ne l'est pas dans les flacons, mais le ficus rétusa particulièrement s'adapte bien à cette conception. Alors il n'y a que des ficus dans les... Il y a du ficus, il y a d'autres plantes, mais qui ont des croissances très très très... Parce qu'en fait, lorsque l'on regarde, on la regarde comme ça la composition, on ne la regarde pas par-dessus, c'est pas très joli. Donc il faut qu'elle soit à hauteur d'yeux. Et ici, on a vraiment le paysage, c'est-à-dire qu'on a le sol évidemment, il faut que ça soit joli. On a la mousse, impérative la mousse, pourquoi ? Parce qu'elle va stocker l'eau et la redistribuer à la plante, créer une hygrométrie à l'extérieur. Donc tout ça, c'est vraiment technique, parce qu'on arrose qu'une à deux fois par an, pas plus. Quelques gouttes d'eau s'utilise. C'est une plante pour fainéance. Exactement. Il faut quand même le concevoir et après, on n'a plus qu'à poser et à admirer. Et à tourner de temps en temps. Et poser à hauteur d'hommes. Et oui, c'est plus joli parce qu'on découvre le paysage. Alors, comment le concevoir, comment le disposer, comment le mettre en place ? Au cœur de Paris, une boutique a priori ordinaire vient d'ouvrir ses portes. Et pourtant, à l'intérieur, c'est un véritable cabinet de curiosité. Ici, tous les végétaux sont enfermés dans des bocaux. Le concept, c'est de proposer des plantes avec un entretien extrêmement simple. Ce sont des environnements autosuffisants. C'est-à-dire qu'on peut avoir une plante chez soi sans y apporter d'entretien particulier pendant quelques mois ou même quelques années. Concrètement, ces plantes n'ont besoin d'être arrosées que deux fois par semaine en moyenne, parfois moins, car ces beaucoup fonctionnent comme une mini forêt équatoriale. Je choisis des plantes qui apprécient un environnement assez humide. C'est souvent des ficus ou des poivriers du Japon, des phytonias, des fougères. Des plantes qui vivent dans la jungle généralement ou dans les environnements tropicaux. A partir de 30 euros, vous pouvez vous offrir ces plantes. Et pour les plumes annuels, vous pouvez construire votre petit univers grâce à ce kit disponible partout en France. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser un petit jardin de verre. Première étape, on incorpore la roche volcanique. Alors, petite astuce pour l'application des graviers fins. Il faut faire tourner le bocal pour qu'il soit disposé le long des parois de cette manière. La troisième étape, c'est d'incorporer la terre à l'ensemble. La quatrième étape, c'est d'incorporer la star de la composition, le ficus microcarpa. L'astuce, c'est d'appuyer un petit peu pour qu'il soit positionné bien au milieu du bocal et pas trop haut. C'est presque terminé. Il reste simplement à rajouter un tout petit peu d'eau en la laissant couler tout doucement de la manière la plus diffuse possible. Par la suite, il faudra rajouter de l'eau environ une à deux fois par an quand la mousse commence à jaunir. Et voilà comment réaliser en moins de 10 minutes une composition végétale autonome que vous pouvez admirer de nuit comme de jour. La plante n'a pas besoin de grand chose pour survivre dans un bocal. Elle a déjà tout ce qu'il lui faut à l'intérieur en réalité. Il y a de l'eau qu'on lui a apporté au départ, qu'elle prélève dans la terre. Elle l'émet ensuite sous forme de vapeur d'eau qui se condense sur les parois et qui retombe à l'intérieur de la terre pour être ensuite réabsorbée. Il lui faut également de la lumière et c'est très important pour les personnes qui ont ces compositions là de les mettre dans un niveau de luminosité assez important pour qu'elles puissent émettre de la vapeur d'eau, émettre de l'oxygène par le biais de la photosynthèse. Des plantes plus épanouies dans des bocaux qu'en pleine nature, c'est surprenant, mais ça marche comme ce ficus qui n'a pas été arrosé depuis trois ans. Je suis plus que surprise que des plantes puissent vivre aussi longtemps sans arrosage dans des poux. Je pense que je vais l'offrir à quelqu'un qui n'a pas la main verte parce que ça ne nécessite aucun entretien. C'est décoratif et c'est une présence végétale dans la maison que je trouve magnifique. De la lumière, un peu d'eau chaque année, une ou deux gouttes d'engrais et puis c'est tout. Les plantes se suffisent à elles-mêmes. Magique, non ? Est-ce que c'est aussi fragile que les bonsaïs ? Parce que le nombre de bonsaïs qu'on a vu arriver est repartir deux mois plus tard entièrement épuisé. C'est plus résistant. Pourquoi ? Vous êtes sûr ? Oui, parce qu'en fait, le bonsaï, si on oublie de l'arroser au bout de deux ou trois jours, il sèche. Tandis que là, vous maintenez l'hygrométrie dans l'air. Vous êtes à 95% de l'hygrométrie, pour ne pas dire 100%. Et vous avez de l'hygrométrie dans le sol. Donc la plante est protégée justement de la sécheresse que l'on découvre, que l'on a souvent dans les appartements. C'était la réponse du spécialiste. Merci, nous sommes rassurés. On voit maintenant parler mode avec une exposition londonienne qui revient sur l'évolution d'un accessoire indispensable.